C'est un grand plaisir effectivement de lancer cette série d'ateliers liés à la planification stratégique et au développement d'une vision en réfléchissant nous-mêmes à ce que l'on veut devenir en fonction de nos missions. Et une de nos premières missions, c'est d'aider nos étudiants à donner un sens à leur avenir. Et c'est un peu ce dont va nous entretenir aujourd'hui Michel Lamont. Laissez-moi vous la présenter en quelques secondes. Michel Lamont est professeur de sociologie et d'études africaines et afro-américaines à Harvard, où elle est par ailleurs Robert I. Goldman, professor of European Studies. Elle a gagné de très, très nombreux prix pendant sa carrière pour ses travaux sur divers sujets comme les inégalités sociales, la discrimination aussi. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connue d'abord sur la manière dont les professeurs pensent. Elle a publié il y a quelques années un ouvrage, How Professors Think, qui était très, très intéressant. Et donc, Michel, qui est professeur à Harvard, a grandi au Québec. C'est une Canadienne qui a grandi au Québec. Donc, ça me faisait doublement plaisir de l'inviter. Donc, sans plus tarder, Michel Lamont va nous parler du thème suivant, la production de nouveaux récits d'espoir, comment les universités aident les jeunes américains à faire face à la pandémie en redéfinissant leur avenir. Et je vais vous parler à peu près 45 minutes après qu'on va avoir une période d'échange, de discussion. Et à ce moment-là, je vous demanderai de réactiver vos caméras et vos micros. Donc, voilà, Michel, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Oui, je suis Québécoise. J'ai grandi à Gatineau, qui s'appelait à l'époque Hall. Et je suis toujours ravie de communiquer avec mes collègues du Québec. Alors, je suis aussi très heureuse d'être invitée à participer à votre réflexion. Vous voyez bien mon PowerPoint? Ça va? Oui, ça va. Vous pouvez peut-être le mettre en plein écran. Oui. Parfait. OK. Alors, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de développer. Alors, c'est vraiment, ça sort tout chaud du four. C'est même pas encore vraiment sorti. Et une section du livre concerne particulièrement le rôle que les universitaires jouent dans la crise actuelle que la société américaine vit au moment où on a un niveau d'inégalité sans égale depuis les années 30 et où le rêve américain ne semble pas fonctionner et où les jeunes américains font face à une crise de santé mentale très grave. Alors, la question, c'est où est-ce que c'est qu'on va trouver de l'espoir, surtout dans le contexte de la pandémie qui a aggravé les choses de beaucoup de façons? Alors, je vais vous parler du livre en général, mais je vais aussi ajouter, j'ai ajouté quelques sections qui concernent spécifiquement la situation des universités dans le contexte qui nous intéresse. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de traduire mon PowerPoint, mais j'imagine que vous pouvez tous lire l'anglais. Alors, je m'en excuse, mais ça a été aussi pour moi une journée beaucoup plus occupée que prévue. Alors, voici le titre du livre pour le moment. C'est la première fois que j'écris un livre pour un grand public. Alors, ça aussi, c'est une aventure. Et ici, je remercie les organismes qui ont contribué au financement de la recherche. Alors, le livre est en deux parties. Une première partie, c'est le diagnostic qui concerne la situation actuelle de la société américaine. La deuxième partie, c'est les solutions. Alors, comme vous voyez ici, le diagnostic concerne surtout une crise culturelle. Je suis une sociologue de la culture qui travaille sur la relation entre la culture et l'inégalité. Alors, c'est l'objet de mon propos. Et au niveau des solutions, je me demande qui sont les gens qui produisent des nouveaux récits auxquels les gens peuvent s'accrocher pour comprendre comment aller de l'avant. Alors, vous allez voir comment est-ce que j'approche la question. Alors, la question de base qui me motive, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut élargir le nombre de gens qui se définissent comme respectables, qui sont vus et qui se voient eux-mêmes et qui sont vus par d'autres comme pas nécessairement respectables. Mais le mot « legit » ici, ça veut dire que c'est des gens qui ont une position sociale qui est vue comme valable par d'autres, à l'égard de qui on est capable d'exprimer un certain support. Alors, la personne avec les cheveux blonds que vous voyez ici, c'est une queer qui a contribué à donner des conseils à Netflix au moment où on produisait la série télévisée Transparent qui présente un homme d'une soixantaine d'années qui décide qu'après avoir élevé ses enfants, qu'il est queer, il veut s'habiller en femme. Et c'est un programme qui a été très important pour démontrer à la population c'est quoi les dilemmes internes d'une personne qui se trouve à cet endroit-là dans son cheminement. Et ce que ça produit aussi, c'est la reconnaissance pour pouvoir comprendre qui est cette personne sans s'engager dans des stéréotypes et des caricatures. Alors, son T-shirt dit « I see you » et ça, c'est un thème qui revient constamment dans la politique des Gen Z's, des millenials américains contemporains. C'est une requête de reconnaissance, mais aussi un mouvement. Il y a plusieurs mouvements sociaux qui sont organisés autour de la reconnaissance, que ce soit « Me Too », que ce soit « Black Lives Matter ». Et ça, c'est aussi capturé par le T-shirt à la gauche, « No human is illegal », qui est évidemment une référence aux « Undocumented immigrants ». Alors, « Kindness is everything », c'est aussi un thème très central. Alors, « The personnel is political », alors on le retrouve à tous les niveaux. Vous allez voir, ça va revenir. Alors, je m'inspire ici d'un livre que j'ai coproduit avec un certain nombre de collègues, y compris votre collègue Jane Jensen, qui a fait partie de cette équipe de recherche qui s'appelle « Successful Societies », qui s'est rencontrée trois fois par année pendant 17 ans. Ça a commencé en 2002, subventionnée par la Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR. Et l'un des livres qu'on a produit, vous le voyez ici, « Social Resilience in the Neoliberal Era ». Alors, le livre est sorti en 2013 avant que la recherche sur la résilience gagne énormément de visibilité, comme elle l'a fait au cours des dix dernières années. Et le terme qui est souvent associé avec ce concept de résilience, c'est « grit », la capacité de prendre son courage à deux mains, « pull yourself by your bridges », comme on dit en anglais. Alors, c'est une approche psychologique qui a tendance à mettre l'accent sur les caractéristiques individuelles qui font que certains sont plus courageux ou plus capables de faire face aux obstacles que d'autres. L'approche que nous, on offre, c'est une approche qui est beaucoup plus structurelle, dans le sens où on met l'accent sur les institutions et les répertoires culturels qui sont disponibles aux citoyens pour faire face aux défis qu'ils rencontrent. Alors, c'est pour ça qu'on parle plutôt de « social resilience » plutôt que simplement de résilience. Alors, un exemple qu'on donne, c'est le fait que les États aux États-Unis qui ont adopté la loi pour le mariage entre les gens du même sexe a correspondu à un déclin au niveau du nombre de suicides chez les étudiants « queer ». Alors, pourquoi est-ce qu'on interprète cette situation-là comme la résilience sociale? C'est parce que la société s'équipe de lois qui envoient un message aux citoyens que vous êtes « legit ». Vous avez le droit, ce que vous faites, c'est valable, vous n'êtes pas stigmatisé à cause de votre comportement. Et ça a un effet sur la santé mentale et ça a aussi un effet sur la santé physique. Alors, c'est le champ de phénomènes qui nous intéressait. Et le projet sur lequel je travaille maintenant, ça part de là pour me poser la question quelles sont les autres sources de résilience sociale qu'on peut trouver et comment est-ce qu'on peut comparer les sociétés en termes des outils pour faire la promotion de la résilience sociale qui est mis à la disposition des gens. Ce qui veut dire que c'est des supports sociaux qui peuvent être créés, qui sont sous notre contrôle plutôt que de penser que la nature humaine ou les prédispositions de personnalités, c'est ce qui compte le plus. Alors, l'étude dont je vais vous parler s'inspire de plusieurs types de données. Les deux principales, je vais vous les décrire. J'ai fait au-dessus de 160 interviews avec ce que j'appelle Agents of Change. Alors, c'est des gens qui travaillent dans différentes industries culturelles et philanthropie, la mobilisation sociale pour… et qui produisent des nouveaux récits à travers lesquels on peut s'imaginer notre futur, à travers lesquels on peut comprendre les problèmes sociaux auxquels on fait face. Évidemment, les universitaires font partie de cet univers que j'étudie. Et j'ai aussi fait 80 interviews avec des étudiants universitaires, des Gen Z, des gens qui sont nés après 1998. Ils ont été interviewés en automne 2019 et encore une fois l'été dernier dans le milieu de la crise autour de la violence policière à la suite de la mort de George Floyd et aussi, évidemment, dans le milieu de la pandémie. Et ce sont des interviews qui ont été conduits dans le nord-est américain et aussi dans le Midwest. Et j'ai travaillé avec des étudiants pour faire tous les interviews avec les Gen Z, compte tenu qu'ils sont très anti-boomers. Alors, je ne pouvais pas faire ces interviews moi-même. Ils m'ont aussi aidé avec les interviews avec les Agents of Change. Alors, le concept central ici, c'est le concept de reconnaissance, recognition en anglais. Et vous voyez ici la définition, a social act by which the positive social worth of an individual or group is a firm or acknowledged by others. Alors, c'est lié au statut social, mais ça ne dépend pas nécessairement du statut social. La notion de valeur sociale positive peut dépendre du fait qu'on est tous des enfants de Dieu, par exemple. Ce n'est pas lié au statut socio-économique. C'est simplement reconnaître l'existence d'une communauté où tous ceux qui en font partie sont vus comme ayant une valeur, peu importe ce sur quoi la valeur est basée. Et le pendant de ce concept de reconnaissance, c'est le concept de stigmatisation, qui est de définir un certain groupe comme étant sous-évalué ou négativement évalué à cause de son identité ou de ses caractéristiques. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le processus par lequel ce que j'appelle cultural membership, la citoyenneté culturelle, peut être élargie de façon à ce qu'un plus grand nombre de citoyens peut être connu comme ayant une valeur. Alors, c'est un processus de construction de la solidarité ou une définition d'une inclusion sociale. Alors, c'est l'opposé de l'exclusion. Et alors, le livre, comme j'ai mentionné, première partie, c'est le contexte. Et je vais vous résumer très rapidement l'approche. Alors, le contexte général, c'est la diffusion du néolibéralisme qui devient particulièrement accentuée après 2010. On a fait une étude de la diffusion du terme dans les médias et on voit que 2016, c'est le moment le plus, où le terme néolibéralisme est le plus utilisé dans les journaux américains et les journaux européens. Et il y a plusieurs aspects au néolibéralisme. Il y a la perspective de ce qu'on appelle « market fundamentalism », le processus à travers lequel les mécanismes de marché sont devenus dominants dans l'organisation de la société à plusieurs niveaux. Je ne vais pas vous parler en détail du néolibéralisme. Je veux tout simplement vous dire que l'aspect du néolibéralisme qui m'intéresse pour le moment, c'est ce qu'on appelle les scripts de soi, les récits de soi qui sont néolibérales parce qu'ils sont caractérisés par les différents traits comme l'emphase émise sur ce concept de self-reliance, d'indépendance de l'individu qui ne va pas dépendre de l'État pour recevoir des ressources. Alors, l'emphase émise sur l'individu et sur ce qu'on appelle « privatisation of risk », le fait qu'ils ne sont pas dépendants sur les ressources collectives. Et ensuite, on est tous supposés d'être mûs par une quête de statut et de richesse, la poursuite de la consommation est au centre de notre définition de soi et la compétition et l'embrasse de cette notion de méritocratie qui nous dit que ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite, alors qu'ils ne reconnaissent pas les contributions sociales, par exemple, le fait que les gens qui viennent de statut social plus élevé reçoivent de leur famille beaucoup de capital culturel et social qui facilite leur succès universitaire, par exemple. Alors, plutôt, c'est la célébration de l'effort individuel et du succès individuel. Alors, le problème avec ce script, cette conception du soi, c'est qu'avec la crise économique de 2008 en particulier, la classe moyenne américaine, la upper middle class aussi, est secouée de façon très, très profonde parce qu'on n'est plus capable de reproduire son statut social avec autant de certitude qu'avant. Alors, les parents deviennent extrêmement anxieux et ils poussent leurs enfants à s'engager encore plus dans une culture ultra compétitive et ce qui pose beaucoup de problèmes et ce qui crée aussi un investissement. L'investissement dans l'American Dream tremble dans le sens où il y a beaucoup de jeunes qui ont de plus en plus de problèmes à s'investir et il y a une crise mentale, de santé mentale importante qui s'ensuit. Alors, ce qui se passe avec la notion de l'American Dream, c'est qu'il y a aussi le fait que, en même temps que ça nourrit la notion que la société est un peu, il y a une bifurcation entre la upper middle class qui présente toutes ces caractéristiques que je viens de décrire qui représente, qui incarne ce neoliberal script of self, alors que la classe ouvrière et les groupes à plus bas revenus ont beaucoup de difficultés à rencontrer ces mêmes critères par définition, compte tenu qu'il y a beaucoup de ressources économiques. Alors, ils sont de plus en plus stigmatisés et les analystes ont bien sûr suggéré que l'élection de Trump est due en partie à cette bifurcation. On fait face à une crise sociale, les gens continuent à s'investir dans la notion d'American Dream, mais en même temps, ils se disent, moi, je vais peut-être pouvoir réussir, mais la majorité de la population ne peut pas réussir. Et en même temps, la définition même de l'American Dream devient de plus en plus fluide. Alors, les gens vont dire, par exemple, avoir une bonne famille, une famille, de beaux enfants, c'est l'American Dream. Alors, ces mythes collectifs qui ont beaucoup inspiré la société américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale sont en train de s'effriter. Et ça, c'est particulièrement visible chez les millennials et les Gen Z. En même temps, les caractéristiques de la upper middle class sont célébrées. Par exemple, une étude par Richard Bush des programmes de télévision entre 1948 et 2016 montre que la grande majorité des personnages qui font partie de ces programmes sont des gens de la upper middle class ou de la middle class. Et que quand il y a des personnages, la working class, qui sont présentés, c'est des clowns, c'est des gens incompétents et matures. Alors, pensez à Bart Simpson, par exemple. Alors, ce qui veut dire que la classe ouvrière américaine ne se voit jamais représentée de façon fière, noble ou respectueuse dans les médias. Ça devient une société de plus en plus à deux vitesses, non seulement au niveau économique, au moment même où les richesses sont réparties de façon de plus en plus inégale, mais même au niveau des représentations de ce qu'une bonne vie a l'air. Alors, je ne vous présente pas les données sur la crise de santé mentale qui s'ensuit, mais il y a énormément de déclin à ce niveau-là. Je suis certaine que vous le voyez dans vos universités aussi. Et même les gens, les professionnels américains font face aussi à cette crise de santé mentale qui est associée au fait qu'il y a trop d'investissements mis sur l'argent et le travail. Les gens travaillent trop et ils ne se sentent pas nourris par un style de vie qui est de plus en plus rapide, acharné et compétitif. Alors, le diagnostic que je vous présente ici de façon très, très rapide et un peu superficielle est un diagnostic de crise culturelle. Alors, la question qui se pose, évidemment, il y a beaucoup de façons de remédier. Il y a des solutions économiques. Je ne suis pas économiste. Alors, je mets l'accent surtout sur les solutions culturelles qui ont à voir avec analyser d'où est-ce que les nouveaux mythes sociaux peuvent, qui peuvent nous unir, d'où vont-ils émerger, qui vont les produire et de quelle façon est-ce que ces mythes sociaux peuvent nous aider à sortir de cet impasse où un groupe est défini comme valable et comme modèle que tous doivent suivre ou on devrait tous devenir professionnels, ce qui est évidemment pas possible compte tenu que, par définition, le pourcentage de la population qui va aller à l'université demeure toujours une minorité. Et de quelle façon est-ce que les nouveaux récits peuvent promouvoir une conception beaucoup plus égalitaire de ce qui fait la valeur des gens, ce qui ferait qu'on ne se mesurerait pas notre valeur à travers notre argent ou notre consommation, mais à travers des critères qui peuvent être atteints par tous, par exemple, des critères moraux ou le simple fait d'être être humain, des choses qu'on partage tous. Alors, c'est ce à quoi je réfère avec cette notion de everyday cosmopolitanism. Et finalement, je pose aussi des questions concernant comment est-ce que les groupes qui sont fortement stigmatisés peuvent devenir déstigmatisés. Alors, on pense aux gens qui ont le sida, par exemple, on pense aux obèses, on pense au LGBTQ. Alors, c'est un processus social qu'on peut étudier et à partir duquel on peut généraliser. Alors, c'est le genre d'analyse que le livre développe. Alors, pour comprendre comment ces transformations se produisent, je commence avec ce concept de sphère publique qui est très populaire dans les sciences sociales, mais qui est aussi un peu daté dans la mesure où Jürgen Habermas, quand il écrit sur la sphère publique, c'est dans les années 60, il y a comme modèle la société bourgeoise allemande du 19e siècle. Alors, les choses ont bien changé depuis. Les auteurs que je mentionne ici ont proposé des révisions sur cette théorie de la sphère publique qui tient en compte des nouveaux médias sociaux du fait qu'on a maintenant une professionnalisation des mouvements sociaux et activistes qui y contribuent. Alors, c'est les travaux dont je m'inspire ici. Une façon de présenter de quoi la sphère publique a l'air aujourd'hui, on peut la représenter comme ça, des diagrammes de veines qui se recoupent partiellement et ça, c'est les milieux d'où j'ai trouvé les gens que j'ai interviewés pour le livre. Et pour vous donner une petite idée de qui ils sont, vous voyez ici un petit peu mon échantillon qui va de Sister Barbara Staley qui est la mère supérieure des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur au niveau mondial. Une femme vraiment impressionnante qui a seulement 250 de ses sœurs qui sont encore en vie mais ils contrôlent une énorme fortune. Évidemment, la promotion de la charité chrétienne fait partie de ce qu'ils font mais ils sont aussi très sérieusement engagés dans cette notion de ordinary cosmopolitanism à travers le travail qu'ils font. Vous voyez de l'autre côté les industries culturelles. Vous avez mon collègue Henry Louis Gates qui est extrêmement important au niveau de la transformation des canons de la littérature américaine où il a redéfini ce canon pour y intégrer la place des Noirs américains mais aussi ce qui a ouvert la porte à une redéfinition totale du canon littéraire américain. Bien sûr, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Ça dépend d'un réseau très, très étendu mais il a joué un rôle très important et j'ai aussi interviewé Catherine Simpson qui a joué un rôle similaire dans l'institualisation de Women's Studies aux États-Unis. Cornel West que vous connaissez peut-être qui est une figure très centrale du Democratic Socialist of America et un leader noir important. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus mais je vais parler dans une minute de ces artistes noirs et queers que j'ai interviewés et la majorité d'entre eux sont aussi à l'université. Alors, l'université donne à beaucoup de ces gens un perchoir d'où ils travaillent et d'où ils produisent des livres qui ont un effet social très important. Heather Boucher fait maintenant partie du Council of Economic Advisor de Biden. Alors, il y a un Socialist Renewal qui a porté évidemment Sanders à très, très près du pouvoir. Bashkar Sunkara Sunkara qui est l'éditeur et en chef du Jacobin Magazine. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le socialisme américain, c'est là où il faut aller voir. Et des leaders aux questions de politique sociale, du mouvement des travailleurs, le mouvement de Fight for 15 pour ramener le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Alors, ça touche vraiment différents secteurs de la société américaine, le Green New Deal, le mouvement Me Too et les programmes de télévision qui sont les plus populaires parmi les Millenials et les Gen Z qui incluent Queer Eye, The Handmaid Style, des programmes qui ont eu une énorme influence pour différentes raisons et qui transforment les messages culturels qu'on reçoit. Channing Dunhae, c'est la directrice à Netflix pour la programmation au niveau mondial. Alors, elle est très, très proche de gens comme Shonda Rhimes et Ava Duvernay qui ont créé beaucoup de programmes qui mettent en scène par exemple Bridgerton qui est présentement en train d'être diffusée ou c'est l'aristocratie britannique du 18e siècle et certains des personnages qui jouent qui sont noirs alors qu'on sait très bien que dans le contexte la monarchie britannique, ça ne se serait jamais passé comme ça. Alors, ils traitent la couleur de peau comme complètement sans conséquence, ce qui est révolutionnaire au niveau de la représentation de ce que la société américaine est. Ils enseignent aux Américains de ne pas voir la couleur, ce qui est quelque chose de vraiment remarquable. Alors, les questions que je pose, c'est de quelle façon est-ce que de tels producteurs culturels transforment les schèmes sociaux à travers lesquels on perçoit la réalité? Alors, pour illustrer ce que j'ai essayé de faire dans cette étude sur la reconnaissance, je vais vous présenter le cas d'artistes noirs et queers que j'ai interviewés. Alors, comme vous voyez, plusieurs d'entre eux ont des postes à l'université, ce qui leur permet de poursuivre leur travail. Alors, une d'entre elles, Catherine Opie, qui est une photographe à UCLA et qui est sur le bureau de direction de la fondation Andy Warhol. Elle joue un rôle très important comme gatekeeper dans le contexte américain. Alors, comme c'est le cas pour Lyle Ashton Harris, dans son art, elle essaye de représenter la communauté queer de façon à ce que l'audience puisse les percevoir comme des gens qui ont une dignité, qui sont vus comme l'expression dont il s'appelle « three-dimensional depiction of stigmatized groups ». Alors, plutôt que de les représenter de façon caricaturale ou ridicule, elle essaye de les représenter de la façon dont ils voudraient, eux, être vus et de les rendre visibles. Alors, il y a beaucoup de groupes comme ça qui connaissent bien sûr l'expression « to be closeted out of the closet ». L'idée, c'est qu'en rendant leur présence visible et en les représentant de façon humaine et en montrant qu'ils sont aussi des personnages complexes, ça aide à déstigmatiser et à questionner les stéréotypes de ces groupes qui demeurent assez prédominants dans la société américaine. Alors, les mots dont elle se sert pour décrire son travail, c'est de les représenter ces groupes avec « familial intimacy ». Alors ça, ça présume une proximité sociale grande. « Represent us with love and dignity ». Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout, c'est le contraire que de la représentation stéréotypée qui est souvent associée avec ces groupes. Elle fait aussi partie du groupe « The Leather Community », les sadomasochistes de Los Angeles. Et elle dit, alors qu'on est souvent représentés comme « child molesters », je vais lire ici, « Instead of showing the tattoos and the pursing and the markings on the body, I want to do a series of portraits of this community that was incredibly noble ». « Incredibly noble », ce n'est pas les termes qui sont normalement associés avec ce groupe. Alors, vous voyez, c'est vraiment un travail de reconnaissance en utilisant la photographie comme médium. Un autre artiste que j'ai rencontré, Hank Willis-Williams, a fait une vidéo comme support artistique où il a interview 150 hommes noirs en leur demandant de répondre à la question « What does it mean to you to be a black man? » Et ils ont trouvé qu'en fait, il y a une énorme diversité de réponses et que la chose qui les unissait tous, c'est le fait qu'ils souffrent tous du fait qu'il y a un préjugé concernant ce qu'est l'homme noir américain et qu'ils doivent sans cesse faire face à ces obstacles dans leur vie quotidienne. Ce qui est particulièrement remarquable avec ce projet-là, c'est que Hank Willis-Thomas a été capable d'utiliser ce vidéo et de le circuler parmi beaucoup de musées et d'écoles. Ça a été utilisé pour créer des conversations au niveau de la société dans des centaines d'endroits. Et pour aussi affirmer chez les jeunes noirs américains dans les high school, vous voyez, ça c'est des discussions sociales qui ont lieu maintenant et vous pouvez participer aussi pour qu'on puisse faire face aux problèmes auxquels on fait face. Alors si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez tout simplement chercher Question Bridge et vous allez voir, vous pouvez voir vous-même et c'est intéressant comme expérience de confronter cette diversité avec les stéréotypes que beaucoup de gens ont. Mais ce projet de conversation sociale a été rendu possible par la collaboration entre Hank Hillis-Williams et Sean Dove qui est le leader d'une NGO, une compagnie à but non lucratif qui s'appelle Campaign for the Black Male Achievement qui est un organisme qui avait été créé par l'Open Society Foundation qui est la fondation de George Soros et qui a eu énormément de ressources pour particulièrement créer des nouveaux, le but explicite de cet organisme, c'est de créer de nouveaux récits, de se servir de narratives, de récits pour donner aux gens des nouveaux outils à travers lesquels ils peuvent parler des hommes noirs américains. Et quand j'ai interviewé Sean Dove, le langage dont il sert il dit « We're talking about black men and boys to not identify people first by their problem and what's wrong with them with black people being a face of poverty or the face of crime but defining people by their aspirations instead. » Alors vous voyez de façon très explicite son but c'est la transformation des récits, la production et la diffusion de nouveaux récits. Alors dans mon livre, je propose ce concept de recognition chain pour parler de façon très explicite du lien entre ces fondations mais aussi les universités qui vont donner aux producteurs culturels les outils dont ils ont besoin pour financer leurs projets de redéfinition du social, pour les légitimer, pour les diffuser de façon beaucoup plus large. Alors c'est des collaborations, c'est des réseaux de collaborations qui sont mis en place qui finissent par, qui sont au centre de mon livre. Et ce qu'on a vu depuis le mouvement de Black Lives Matter l'été dernier, c'est qu'il y a un mouvement très très important à travers lesquels les fondations, les philanthropies sont en train de se mobiliser pour mettre la priorité sur la justice sociale et la justice raciale. quatre des, cinq des plus grandes fondations, vous les avez ici, SSRC, Gates, Ford, mais il y en a d'autres, ont décidé qu'ils allaient orienter leur budget précisément sur ces questions pour les quatre prochaines années. Et dans plusieurs domaines, que ce soit le journalisme, ce soit, par exemple, Poetry Foundation, il y a un processus de, ici, je définis comme remplacement des cohortes où les plus ou moins les vieux hommes blancs sont en train de se faire remplacer par des jeunes, des gens plus jeunes de couleurs et avec l'obligation de donner une voix au fait que les People of Color, POC, deviennent de plus en plus importants dans la société américaine. Alors, c'est vraiment un processus de transformation très profond qui est en train de se produire à beaucoup, beaucoup de niveaux en même temps, dans le monde de la publication, de l'édition en particulier aussi. Alors, maintenant, pour discuter un peu du rôle des universités, alors, évidemment, le rôle des universités, c'est la production du savoir, mais j'ai mentionné déjà, quand j'ai mentionné le nom de Skip Gates, la transformation du canon littéraire. Et ce qui est important, c'est de voir de quelle façon est-ce que beaucoup de ce nouveau savoir qui est en train d'être produit donne une voix à des producteurs culturels qui avaient été ignorés. Alors, juste pour vous donner un exemple, j'ai publié en 2004 un article intitulé « What is the originality in the social sciences and the humanities? » et dans les disciplines de humanities, le type d'originalité, un des types d'originalité qui était le plus souvent mentionné, c'était de découvrir des nouveaux archives qui nous permettent de donner une visibilité à des producteurs culturels qui avaient été ignorés, les femmes, les membres de minorités ethniques en particulier. Alors, si on veut se comprendre comment, ce qui est défini maintenant comme savoir original dans cet univers des sciences sociales et humanités, il faut absolument mettre l'accent sur les processus de reconnaissance parce que beaucoup du travail intellectuel qui se fait maintenant est orienté vers ça. Et les universités mettent aussi en contact les uns avec les autres, les étudiants de couleur, les LBGTQ, et ça leur donne les réseaux dont ils ont besoin pour définir et soutenir une identité raciale qui avait peut-être été marginalisée. Alors, c'est particulièrement le cas quand on sait que beaucoup des étudiants asiatiques, par exemple, qui viennent à l'université ont grandi dans des milieux où il y avait très peu d'autres asiatiques dans leur quartier parce qu'ils sont, ils sortent de la upper middle class et une fois qu'ils sont à l'université, ça leur permet de développer des réseaux et de prendre des cours qui leur permettent de comprendre qui ils sont et de se familiariser avec l'histoire des Asian-Americans, par exemple. Alors, il y a pas mal de recherche qui est déjà disponible sur l'impact des universités sur les processus de reconnaissance. Alors, ici, vous avez quelques-uns des auteurs qui nous aident à comprendre ce qui se passe. et on sait que ces articles nous montrent à quel point les universités jouent un rôle important au niveau de cultiver différents types d'identités qui ne sont pas nécessairement les identités liées à l'assimilation à la société dominante. Par exemple, on sait que, comme vous voyez ici, l'accès à l'éducation supérieure fait que les enfants des migrants ont plus tendance à s'identifier à travers leur groupe ethnique plutôt que de s'identifier en tant qu'américains. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça leur donne accès à des réseaux. Il y a ce concept de minority culture mobility auquel est associé le fait qu'ils ont maintenant des amis qui font partie, qui ont une histoire semblable à la leur, ce qui leur donne les outils pour gérer les moments de confrontation raciale auxquels ils font partie. aussi. Alors, je pourrais étendre ici, il y a le fait, le dernier point est très important, le fait que cette critical race theory et ils ont accès à ça dans le contexte de l'université et cette critical race theory leur permet d'avoir des outils intellectuels dont ils ont besoin pour rejeter cette notion d'assimilation à la culture blanche dominante. Alors, évidemment, dans les périodes de questions, on pourrait aussi discuter de la situation en France où ces théories sont rejetées et étant vues comme venant des États-Unis, il y a beaucoup de conséquences, mais il y a aussi des conséquences positives. Alors, ce que l'université produit, c'est aussi, ça donne aux gens des outils dont ils ont besoin pour vivre une certaine déstigmatisation pour en venir à comprendre leur propre identité culturelle comme identité construite. Alors, dans la vie courante, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la construction sociale des identités, mais une fois qu'ils ont accès à l'université, ils prennent des cours qui leur enseignent exactement ça. Il y a un excellent livre par une sociologue, Anne Mourning, The Nature of Race, qui explique comment le curriculum au niveau de l'université est orienté vers la diffusion d'une conception de l'identité qui est influencée par le constructivisme. Alors, une autre chose que l'université fait, c'est que ça diffuse des connaissances qui sont essentielles pour la déstigmatisation de certains groupes. Alors ici, je veux juste vous mentionner très rapidement une étude que j'ai faite avec deux de mes étudiants où on compare la stigmatisation de trois groupes qui sont déstigmatisés avec beaucoup moins de succès. le groupe où il y a le moins de succès, ce sont les obèses. Le groupe où il y a le plus de succès, ce sont ceux qui ont le sida. Et ce qu'on a fait dans cet article, c'est de retracer à travers un examen détaillé des sources secondaires le processus par lequel cette déstigmatisation se produit. Et comme vous voyez ici, la colonne à gauche, ce sont les types d'experts dont le savoir est crucial dans ce processus de déstigmatisation. Et vous voyez, ces gens-là, ils sont formés à l'université. Alors, notre rôle dans la production du savoir qui mène à la déstigmatisation est absolument crucial. Cet article montre, par exemple, comment est-ce que la déstigmatisation des obèses est vraiment limitée par le fait qu'il y a beaucoup moins de participation des experts pour expliquer comment les gens qui sont obèses ne le sont pas à cause de leur faiblesse morale. Et par contre, dans le cas des gens qui ont le sida, ils ont eu beaucoup de succès pour développer des arguments pour dire que n'importe qui peut attraper le sida et que ce n'est pas une maladie qui reflète leur mauvaise tendance morale, si vous voulez. Alors, ça a beaucoup contribué à la déstigmatisation. Alors, l'article présente un processus de déstigmatisation qui a l'air un peu de ça où on montre comment il y a des acteurs sociaux qui sont en général issus, qui ont eu des formations universitaires qui leur donnent le savoir nécessaire et qui s'inspirent de structures et de cultures, de ressources culturelles autour d'eux, du savoir expert pour redéfinir qui sont ces groupes stigmatisés et transformer la perception publique des groupes. Alors, ça résulte avec progressivement une déstigmatisation. J'ai mis cette slide-ci pour vous montrer Liso, chanteuse extrêmement populaire qui a gagné beaucoup de prix l'année dernière aux Grammys et qui était entourée d'une vingtaine de danseuses de ballet noire et assez obèse avec cette notion de own it, be well in your skin, cette présentation de soi qui n'est pas du tout enveloppée de honte ou d'une célébration de la diversité qui fait partie d'une transformation d'un mouvement beaucoup plus grand vers la célébration de la diversité qui fait vraiment partie de la vie américaine aujourd'hui, surtout tel qu'on le reconnaît parmi les Gen Z's et les Millenials. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas vrai de la société américaine dans son entier, mais pour les secteurs plus libéraux et progressifs, la société américaine, c'est un élément très important qui devient de plus en plus visible. Alors, je vais finir rapidement en vous parlant un peu des étudiants, compte tenu que c'est aussi un sujet qui vous préoccupe. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, on a fait des interviews avec eux à l'automne 2019 et encore l'été dernier pour essayer de comprendre quelle est leur orientation culturelle et comment est-ce que la quête de reconnaissance fait partie de leur vie. Alors, ce sont des groupes qui gagnent beaucoup d'influence, ils sont constamment discutés dans les journaux, dans les médias. Alors, vous voyez ici que le thème Gen Z est encore plus populaire que les millennials et les Gen Z, comme je l'ai dit plus tôt, ils sont nés après 1998, en 1890-2002 et ils sont maintenant à l'université. Alors, ce sont des groupes qui sont devenus de plus en plus importants, surtout au cours de la dernière année avec les mobilisations sociales qu'on a connues autour de Black Lives Matter, autour de la violence policière, mais aussi autour des élections et qui se voient eux-mêmes comme des gens qui sont très impliqués dans la politique et qui ont été très, qui ont joué un rôle central en appuyant Sanders au cours des dernières élections et qui ont aussi contribué à donner la victoire au Parti démocrate. Alors, on les a interviewés sur leur expérience pendant la pandémie et de quelle façon est-ce que leur identité sont en train de se transformer. Alors, ça, c'est un peu le cadre conceptuel dont on se sert dans cette analyse. Alors, vous voyez le deuxième rectangle, le rôle des institutions qui leur donnent les ressources culturelles dont ils ont besoin pour se définir comment est-ce qu'ils se conçoivent en tant qu'être humain. Et c'est là où les universités seraient. Et ce qu'on a découvert entre nos deux vagues d'interviews, c'est qu'ils mettent de façon de plus en plus, beaucoup plus d'accent sur l'orientation sociale, sur le développement d'identité collective, sur essayer de contribuer à la société. Alors, c'est ça le changement le plus important qu'on a vu après dans notre deuxième vague d'interview. Et on a aussi vu que d'une certaine façon, ils sont en train de mélanger différents répertoires culturels qui ne sont pas nécessairement vus comme allant de pair. Alors, de l'American Dream, ils reçoivent, ils retiennent cette notion d'entrepreneurialisme et de travail qui demeurent très centrale pour eux. Mais ils réagissent aussi aux pressions de leurs parents sur la compétition. Ils veulent plutôt avoir une vie bien balancée. Ils se préoccupent beaucoup de leur bien-être mental. Alors, ils vont faire du yoga, ils vont faire mindfulness. Ils veulent avoir, ils ne sont pas du tout orientés vers la compétition à tout prix. Et ils mettent beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle le cosmopolitanisme ordinaire, la notion qu'on est tous des gens valables, on a tous quelque chose à contribuer. Et cette notion de Gen Z cohort narrative, c'est vraiment, on n'est pas comme les boomers, on veut créer le changement social, on n'est pas des profiteurs et la question du réchauffement de la planète est très, très importante pour eux. Alors, on a fait une analyse détaillée des interviews et on voit que ce sont ça les thèmes qui sont le plus centraux dans la façon dont ils définissent de quelle façon ils vont aller de l'avant compte tenu des défis auxquels ils font face dans le contexte de la pandémie. Alors, ils mettent l'accent sur recognition of plurality of life path qui essentiellement veut dire on peut tous choisir le chemin qui nous convient le mieux, il faut qu'on puisse trouver des voies qui nous rendent heureux, le but de la mobilité sociale à tout prix, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, une définition très personnelle du American Dream et une reconnaissance de la valeur de tous basée sur le caractère moral et la nécessité de participer à la vie communautaire. Alors, ils se définissent en partie en opposition avec ce qu'ils perçoivent comme l'égoïsme et le narcissisme de la génération, de ma génération, de la génération précédente. Alors, bon, je vais arrêter parce que je veux qu'on ait quand même le temps de discuter, mais ça, c'est un peu certaines des conclusions qu'on tire concernant les conditions qui leur permettent, de quelle façon est-ce qu'ils comprennent quelles sont les ressources auxquelles ils ont accès qui leur permettent de faire face aux situations, de faire face à l'avenir. Alors, le terme de la reconnaissance est quand même assez central dans ce qu'ils discutent, par exemple, cette notion de déstigmatisation, cette question d'accepter ceux qui sont différents de nous, d'essayer d'avoir une conception de la société qui est plus inclusive. Alors, dans la présentation que je vous ai faite, j'ai surtout mis l'accent sur la production de nouveaux récits d'espoir qui sont orientés vers la diversité, l'inclusion, c'est aussi un moment où, évidemment, les organisations mettent sur pied de grands programmes favorisant la diversité et c'est un thème qui peut être vu par eux comme artificiel et promu de façon un peu trop mécanique, mais en même temps, ce sont des valeurs auxquelles ils sont énormément attachés. Et ça, ils sont inspirés par les agents of change, mais eux-mêmes, les Gen Z, sont des agents of change. Alors, quand on veut réfléchir sur la façon dont l'université peut se présenter comme étant un lieu d'appartenance pour les étudiants, peut-être qu'une des dimensions qu'il faut tenir en compte dans le répertoire de programmes qui leur est offert ou c'est de leur faire comprendre que l'université, c'est un endroit où ils peuvent se sentir chez eux et où les valeurs qu'ils embrassent, ce sont des valeurs qui devaient être au centre du projet de l'éducation supérieure. C'est un peu moi. Ça, ça fait partie, en tout cas, dans le contexte américain d'un mouvement social très important où il y a une culture de diversité qui met en question la dominance d'une société définie par les Blancs et vraiment très centrale au niveau des questions qui sont présentement en train d'être discutées. Alors, ça ici, c'est les étudiants qui ont participé au projet. Je les remercie beaucoup et j'ai hâte de recevoir vos commentaires compte tenu que je suis, comme j'ai dit plus tôt, dans le milieu de développer ce livre qui est vraiment un projet en chemin. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada